Au bout des côtés européens, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et à l'avant-veille du premier tour des élections régionales. Je reçois ce soir Natacha Bouchard, maire Les Républicains de Calais, candidate aux côtés de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, tête de liste dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Natacha Bouchard. Bonsoir. Alors nous sommes à quelques heures de la clôture de cette campagne et je vais vous poser Natacha Bouchard la même question qu'à tous les candidats que nous avons reçus cette semaine. Pourquoi voter pour vous ? Parce que nous avons en fait une liste avec Xavier Bertrand qui se bat chaque jour pour les autres, parce que nous aimons notre région, parce que nous sommes une liste et des listes composées en fait d'élus locaux qui avons été élus l'année dernière au municipal, parce que nous sommes des élus de proximité et nous pouvons mettre en œuvre les projets et parce que nous avons un programme et cette liste c'est au-delà de ce programme et de la mise en œuvre, un état d'esprit, ce n'est pas juste un slogan de campagne, c'est une volonté partagée, un engagement commun, un bilan solide et toujours avec en arrière-plan la lutte contre le chômage qui reste notre priorité. Alors justement en 2015, Xavier Bertrand promettait de remettre sa région au travail. Le chômage dans les Hauts-de-France il est à 10,4% et chez les jeunes à 25,6% qui en fait la région métropolitaine où il est le plus haut. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Natacha Bouchard ? Écoutez, il a déjà fonctionné puisque s'est rapporté le taux de chômage de 2015, on a vu que ce taux avait largement diminué et que nous sommes sur cette bonne voie de la remise en condition de la création d'emplois. Nous nous sommes battus afin de ne pas perdre de grandes entreprises, nous nous sommes battus pour sauver les emplois, nous avons réussi à en créer de nouveaux et je tiens à dire que ce bilan économique en termes d'emplois, contrairement à ce qu'on dit, est très positif puisqu'il est un des taux qui a en tous les cas le plus baissé en termes d'accélération sur l'ensemble des six dernières années. Donc vous dites malgré les chiffres, c'est quand même pour vous un bon bilan. Vous aviez une mesure phare, proche emploi, l'idée c'était de mettre en lien les demandeurs d'emploi avec les employeurs par l'intermédiaire de la région. C'est un dispositif qui a été critiqué par la Cour des comptes. Est-ce que vous allez malgré tout le maintenir si vous êtes réélu ou est-ce qu'il faut le revoir ce dispositif ? Non, non, nous gardons proche emploi. Pourquoi ? Parce qu'avec les différents échanges dans la réalité, avec les chefs d'entreprise, nous avons tout simplement constaté que ce dispositif fonctionnait mieux que Pôle emploi. Que voulez-vous ? Nous avons essayé un dispositif en circuit court et les chefs d'entreprise qui l'ont utilisé ont en tous les cas eu satisfaction beaucoup plus vite, de façon plus rapide. Ceux qui cherchaient du travail également, proche emploi est un dispositif qui permet de rapprocher au plus vite celles et ceux qui recherchent des emplois et puis ceux qui ont à les proposer. Oui, mais la Cour des comptes, elle s'interroge quand même sur l'efficacité de cette mesure qui mobilise, dit-elle, 2 millions d'euros de charges salariales et de fonctionnement ? Oui, tout à fait. Je pense que nous l'assumons en termes de budget. C'est beaucoup d'argent. Comment ? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais pour l'intérêt, excusez-moi, de pouvoir faire trouver plus rapidement aux entreprises et à ceux qui cherchent un emploi le fait de pouvoir mieux se connecter et de répondre à une demande très forte des chefs d'entreprise, c'est un choix budgétaire pour justement permettre une dynamique plus importante que celle que nous avons à subir par certains, malheureusement, des organismes qui sont plus adaptés à la réalité des terrains. Natacha Bouchard, dans les Hauts-de-France, je crois que près d'une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La région se classe même deuxième région métropolitaine la plus pauvre après la Corse. Quels sont vos projets pour lutter contre ça ? Alors, nous avons et nous allons donc continuer à travailler beaucoup sur les solidarités, malgré le fait qu'il ne s'agit pas de la compétence première de la région. Nous avons bien sûr cette compétence en développement économique, transport, mais les solidarités restent pour nous qui sont des éléments très puissants. Nous accompagnons celles et ceux qui en ont besoin. Nous accompagnons les travailleurs qui ont des faibles revenus. Nous accompagnons et nous allons accompagner également, à travers la proposition de la prise en charge d'une partie de la mutuelle, nos jeunes et également les retraités, qui sont avec des minimas sociaux qui ne leur permettent pas d'avoir la CMU parce qu'ils ont quelques dizaines d'euros au-dessus. Et ça, c'est une mesure forte. Je pense que c'est même une première. Il est important que nous ayons cet accompagnement et cette reconnaissance. Quand vous avez le minimum vieillesse à près de 840-850 euros, supporter une mutuelle à entre 110 et 150 euros, c'est tout simplement insupportable. Et donc, dans ces cas de figure, personne n'a osé un jour les accompagner. Ces personnes qui ont travaillé toute leur vie et pas à 35 heures. Et par conséquent, il est important, nous, de les accompagner pour montrer notre intérêt et notre reconnaissance vis-à-vis de ces publics. Et puis, pour nos jeunes, ça leur permet aussi de pouvoir mettre le pied dans le dispositif de santé pour les protéger pour l'avenir. Alors, pour en revenir au scrutin de dimanche, Natacha Bouchard, vous savez que votre région va être particulièrement scrutée. Xavier Bertrand vise un second mandat avant de se lancer dans la campagne présidentielle. Il a l'avantage dans les derniers sondages. Selon Ipsos Soprasteria, il serait en tête des intentions de vote au premier tour, avec 34% contre 32%, contre Sébastien Chenu, le candidat Rassemblement National. Vous pensez être la seule liste qui peut empêcher le Front National de diriger cette région des Hauts-de-France ? Oui, c'est une évidence. Nous l'avons prouvé en tant qu'élus locaux, déjà dans nos collectivités, et moi plus particulièrement, comme vous le savez, à Calais, où le Front National stigmatise toutes les problématiques telles que les migrants, la sécurité, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, très simplement, le Front National, ici à Calais, a à peine atteint 17%. Je suis repassée pour un troisième mandat au premier tour. Cela prouve qu'on n'a pas besoin d'être d'extrême droite pour avoir des réponses pragmatiques et défendre les gens sans tomber, en fait, dans l'extrême et ses dérives. La liste LREM de Laurent Pietraszewski est soutenue par cinq ministres, dont celui de l'Intérieur, celui de la Justice. Selon Damien Abad, le chef des députés LR à l'Assemblée, envoyer la moitié du gouvernement contre Xavier Bertrand montre l'inquiétude de la majorité actuelle, mais aussi à quel point il est devenu le principal challenger du président de la République pour 2022. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, je pense que ce qui est clair, c'est que les gens ont du mal à comprendre pourquoi autant de poids lourds dans une région, sur une élection où on a un leader pour et contre le Front National, qui s'est battu pour que ce Front National n'intervienne pas, en tous les cas, le moins possible. Un président de région qui se bat au quotidien contre tous les mensonges et les méthodes du Front National, qui, je le rappelle, porte des valeurs d'extrême droite. Et à partir de là, les gens ne comprennent pas non plus que des ministres aient à se mobiliser, alors qu'il y a une personne dans cette région qui, pour cette région de France, est en capacité à pouvoir la gérer. Une dernière question, Natacha Bouchard-Gaz et Xavier Bertrand ont martelé que la liste serait la même au premier et au second tour, ni fusion, ni arrangement, quitte à ce que la région bascule dans les mains du RN ? Pourquoi voulez-vous que la région bascule dans les mains du RN ? Ça pourrait se jouer sur le fil au second tour ? Non, je ne pense pas. Je pense très clairement que les électeurs, s'ils se déplacent au premier tour, eh bien, il faut d'ailleurs qu'ils se déplacent au premier tour, qu'ils choisissent au premier tour cette liste de Xavier Bertrand et de son équipe. Et si on veut clairement, eh bien, combattre le Front National, il faudra que celles et ceux qui sont troisième ou quatrième de liste se positionnent pour afficher effectivement le message qu'ils portent depuis le début de l'élection. Se positionner contre le Front National, c'est faire obstacle au Front National. Merci, merci beaucoup Natacha Bouchard d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir en direct, notre radio qui vous fera vivre ces élections régionales avec une grande soirée dimanche dès 19h30.